Bonjour, je me présente, Franck Touré, enseignant de droit civil au sein de l'ISP. Dans la continuité de la vidéo de Jacob Béréby, qui vous a présenté les précisions apportées par la Commission nationale de l'examen du CRFPA sur la nature des épreuves d'admissibilité, elle a le même jour précisé deux informations importantes qui sont passées relativement inaperçues, mais qui intéressent de nombreux étudiants. D'abord, elle a précisé les documents autorisés pour les épreuves d'admissibilité. D'une part, vous pourrez utiliser les codes annotés, néanmoins ne seront pas admis les codes commentés, comme le code des sociétés édité par Dalhose. En revanche, le code des sociétés édité par l'ITEC, lui, est autorisé. En effet, un code annoté ne comporte que de la jurisprudence, alors que les codes commentés contiennent des éléments de cours. Les codes Dalhose ou l'ITEC précisent clairement sur la première page s'il s'agit d'un code annoté ou commenté. Pour le code civil, le livret additionnel proposé par Dalhose ou l'ITEC ne devrait pas être autorisé le jour du concours. D'autre part, il sera possible d'imprimer des textes issus de légifrance. Néanmoins, en pratique, ce n'est pas la coutume d'imprimer ces textes. En effet, les codes reprennent pour la plupart les textes fondamentaux, comme le code civil, reprend la loi du 5 juillet 1985, qui figure sous l'article 1242 nouveau du code civil. Ensuite, la commission a précisé que les documents pouvaient être soulignés, mais non annotés. Cette information rassurera de nombreux candidats qui sauront à quoi s'attendre. Il n'est également pas possible d'utiliser des post-it pour se retrouver au sein des codes. Concrètement, ce qu'il faut retirer de ces précisions, c'est qu'il sera nécessaire pour les étudiants de se préparer avec les codes, Dalhose ou l'ITEC, afin de les maîtriser et de gagner du temps le jour des épreuves. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon courage pour votre préparation.